Bonjour à tous ! Alors aujourd'hui nous allons découvrir trois sculptures dans trois endroits du centre-ville, toutes trois réalisées en hommage à Jacques Amiau, un illustre enfant de Melun. Vous allez me dire un peu rébarbatif comme sujet. Bon allez, je vais essayer de vous faire découvrir le plus humainement possible ce personnage. Bon, même si avouons-le, il est un peu abstrait à nos yeux. Alors, commençons 46 rue Saint-Aspès, pratiquement en face de l'église. C'est là, vraisemblablement, que serait né Jacques Amiau en 1513. Ses parents, modestes commerçants, y tiennent un négoce de peau. Mais rien ne laisse imaginer alors que le jeune Jacques deviendra évêque. Rappelons que nous sommes au début de la Renaissance française, deux ans avant l'accession au trône de François Ier, et donc en pleine affirmation de l'humanisme. À Melun, l'église du quartier est en grand chantier d'agrandissement et l'oncle de Jacques Amiau vendra à la fabrique du bâtiment de la pierre de Saint-Leu. On trouve d'ailleurs dans l'église aujourd'hui la stèle funéraire de sa femme, Marguerite, qui date de 1548. Bon, alors, revenons à la maison natale, où est apposée depuis 1905 une plaque commémorative en bronze que l'on doit au sculpteur Émile Gaullard. D'abord, pendant cinq ou six ans, jusqu'en 1526, Jacques a suivi l'enseignement des bénédictins à l'abbaye de Saint-Pierre. Vous savez, l'abbaye de Saint-Pierre, qui existait déjà du temps d'Abelard, si vous vous souvenez du reportage de samedi dernier. Alors ensuite, il monte à Paris, où il devient étudiant au collège du cardinal Lemoyne, pas très loin de la montagne Sainte-Geneviève, là toujours où Abelard avait fondé son école quatre siècles plus tôt. Il obtient sa licence à 19 ans. Et, bon, pour comprendre, il a suivi un cursus qui couvre les sept arts libéraux, c'est-à-dire en français la grammaire, la rhétorique, la dialectique, et en mathématiques, l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie et la musique. Donc quelque chose d'assez complet. Et puis ensuite, il devient docteur en droit civil à l'Université de Bourges, qui est l'une des plus importantes d'Europe en la matière. Il y enseigne dès l'âge de 20 ans, et c'est un travailleur acharné. Ce qui fait que très vite, il accède à des fonctions qui lui permettent de graviter dans l'entourage de François Ier. Il devient d'ailleurs le précepteur de deux de ses petits-fils, les futurs rois, Charles IX et Henri III, qui vont le nommer successivement, tenez-vous bien, grand aumônier de France en 1560, et puis commandeur de l'ordre du Saint-Esprit, puis garde de la librairie du roi à Fontainebleau, et administrateur de l'hôpital des 1520 à Paris. Bon, le voilà donc conseiller du roi, si vous voulez au même titre qu'Hérasme auprès de Charles Quint ou que Thomas More auprès d'Henri VIII. Donc tout cela serait suffisant à lui rendre hommage 400 ans plus tard. C'est ce que fait en 1905 Émile Gaullard en imaginant cette figure allégorique de la renommée qui tient une palme. La palme est symbole de gloire, d'immortalité. Et c'est vrai quand même que conseiller du roi pour asseoir sa renommée, c'est déjà pas vrai. Bon, on est là pour parler de Jacques Amio, mais on ne va quand même pas passer à côté du drapé qui est juste au pied de cette renommée. Vous voyez toutes ces courbes, ces contre-courbes. On se rend bien compte de l'imprégnation, de l'art nouveau chez le sculpteur. On est au tout début du XXe siècle. Alors, regardez maintenant à droite ce cartouche. Il porte le nom d'ouvrage, de traduction en particulier, de grands écrivains de l'Antiquité que l'on doit à Jacques Amion. Nous allons en parler dans quelques instants. après avoir passé le coin musard, petit clin d'œil aux anciens melunets, pour nous rendre dans la cour de la mairie où trône Jacques Amio en personne. Et voilà à quoi elle ressemblait, cette cour en mai 1860, quand le maire Félix Poyer a inauguré en grande pompe cette statue. Une statue réalisée par un autre melunet d'origine, Eugène Godin, dont on voit la signature sur le côté droit. Bon, sur le piédestal de la statue, tout est dit. À gauche, vous avez mention de Napoléon III. Il ne faut pas oublier que l'État a pris en charge le coup de la statue, donc c'était le moins qu'on puisse faire. Le piédestal restant à la charge de la ville, dont on voit mention ici, et puis sur la face avant et à l'arrière, on nous décrit un peu qui était Jacques Amion. Et la statue en elle-même nous confirme qu'il s'agit d'un homme de lettres, puisqu'il est représenté assis, en train d'écrire un ouvrage à la plume. Le sculpteur nous rappelle également qu'Amio est évêque, car il le coiffe d'une petite calotte, on l'appelle la barrette, qui remplace la mitre d'évêque en dehors des cérémonies officielles. Donc le voilà évêque d'Ausserre, en 1570, ville d'ailleurs où il est mort en 1593. Alors, une petite chose, c'est que cette mitre, sur la statue de Jacques Amion de Codin, elle existe. Regardez sur le côté, juste derrière Jacques Amion, sur le côté droit. Vous voyez, Jacques Amion l'a posé derrière lui, comme c'est une espèce de gravure. Et la mitre elle-même, là, le dessin que nous avons, nous rappelle sa fonction d'évêque. Il y a non seulement la crosse, la crosse, c'est le bâton avec l'extrémité recourbée, qui rappelle un petit peu le bâton pastoral du berger qui dirige son troupeau. Et puis, vous avez la mitre elle-même, dont la forme rappelle qu'au moment du rite de son ordination, on place un évangile ouvert au-dessus de la tête de l'évêque, pour qu'il n'oublie jamais l'enseignement du Christ. Et puis, enfin, vous avez ces deux pans de chaque côté de la coiffe qui suggèrent symboliquement l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc, évêque, évêque, récepteur de deux rois, conseiller royal, là, ça suffirait à la renommer de nombreux hommes. Mais qu'est-ce qu'il est en train d'écrire, notre Jacques Amion, du haut de son piédestal ? En fait, il traduit de nombreux textes anciens, en particulier ceux du philosophe et moraliste Plutarque. Les textes originaux sont en grec. Or, sachez qu'au XVIe siècle, en France, bien peu maîtrise le grec ancien. Entre autres textes, il choisit en particulier les Vies parallèles des hommes illustres, éditées pour la première fois en 1559, et puis Moralia. Ainsi, notre Jacques Amion contribue à faire rayonner la culture antique, qui est une des bases de l'émergence de l'humanisme. Mais par ces exemples en particulier, il espère également civiliser l'aristocratie contemporaine et aider l'homme à mieux se connaître. Mais après tout, n'est-ce pas l'aspiration des humanistes en général, et au XVIe siècle en particulier, que de tenter de changer le monde ? Bon, changer le monde, mais aussi changer la langue française. Et c'est ce que nous allons découvrir en nous rendant sur la place Jacques Amion, qui prend parfois des allures de décors de cinéma. L'hommage, on le doit cette fois à Libor David, un artiste franco-tchécoslovaque qui vit dans l'Orléanais aujourd'hui. En souvenir de l'érudition de Jacques Amion, le sculpteur créé en 1993, pour la ville de Melun, ses deux bons livres, en calcaire des Charentes, et ses quatre livres superposés. Souvenir de l'intellectuel qu'était Jacques Amion. Car, parmi bien d'autres sujets, Jacques Amion se consacre à la philologie. La philologie, c'est l'origine des mots, leur évolution, leur explication. Et on retrouve cette préoccupation dans ces traductions, écrites pour être comprises et accessibles d'un large public. Bon, je m'entends, quand je dis large public, ce n'est pas le vous et moi de l'époque. Et en tout cas, cela nous mène à un langage plus simple qui contribue à fixer la langue française. Je vous rappelle qu'en 1539, François 1er, par ordonnance de Villers-Cotterêts, a fait du français la langue officielle du droit et de l'administration en remplacement du latin. Donc on est vraiment dans une phase de changement. Et l'influence de Jacques Amion sur la langue française est considérable. Ce que soulignera Montaigne quelques décennies plus tard dans ses essais, il nous dit « Je donne avec raison, ce me semble, la palme à Jacques Amion sur tous nos écrivains français. » Et un petit peu plus loin, il rajoute « Nous autres, ignorants, étions perdus si ce livre ne nous eut relevé du Bourbier. » Donc ces livres rendent dommage à Jacques Amion, bien sûr, que vous connaissez du coup un petit peu mieux, mais rendent dommage aussi à l'humanisme de tous les temps et de tous les pays, comme le mentionne Libor David sur cette plaque en bronze au-dessus de ses quatre livres. Et cette formule marche plutôt bien avec les trois mots « Amour, savoir, tolérance » de Michel Lévy au pied du monument à Héloïse et à Bélard, juste de l'autre côté de la scène. Ah, j'allais oublier de vous évoquer aussi un dernier hommage à Jacques Amion, c'est celui de Christo. Bon allez, dites-moi que vous m'avez cru un instant. Bon, effectivement, vous n'allez pas pouvoir voir la statue immédiatement puisqu'elle est préparée, on prépare pour mettre le sapin de Noël. Donc rendez-vous en janvier vraisemblablement. Allez, cette fois-ci, je vous quitte et je vous donne rendez-vous samedi prochain où cette fois-ci, nous parlerons de Jeanne d'Arc et de Chaput. À bientôt !